Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 2 août, ça y est, on est rendu dans le mois d'août 2022, 14h15, heure du Québec. Plus le temps avance, plus on se rapproche d'un conflit mondial. Plus les journées, les semaines, les mois avancent dans le temps, plus on se rapproche d'un conflit mondial. Ça me rappelle les paroles d'un conférencier que j'étais allé voir à Las Vegas, dans l'immobilier. L'immobilier, vous le savez, entre vous et moi, l'immobilier, c'est faire du porte-à-porte. Être un courtier immobilier, c'est être comme un peddler. On les appelait comment? Les peddlers en français. Mais c'est rien de plus qu'un peddler. Avec une belle carte d'affaires, ça lui coûte très cher d'avoir cette carte d'affaires-là. Il y a toutes sortes de frais inhérents à la profession d'agent au niveau de courtier immobilier. Et des vendeurs itinérants, tiens, peddlers, vendeurs itinérants, ceux qui faisaient du porte-à-porte quand on était jeune pour te vendre des encyclopédies, des aspirateurs. C'est exactement ça le travail d'un courtier immobilier. Il faut que tu fasses du porte-à-porte, des appels téléphoniques, cold call comme on les appelle. Il faut que tu harcèles le monde. Et le conférencier disait, à chaque nom que vous avez, parce que vous allez avoir beaucoup de noms pour un oui, il dit, à chaque nom que vous avez, bien, vous vous rapprochez du oui. De la personne qui va vous dire, OK, je te donne mon mandat, le mandat de vendre ma maison ou de m'en acheter une. Donc, plus les journées passent, puis qu'on a l'air d'être, hein, tout a l'air de bien aller, ou en tout cas dans la situation actuelle, dans la situation dans laquelle tu te trouves. Peu importe la partie de l'histoire dans laquelle tu as vécu, passé, lointaine, maintenant, au futur. Quand tu n'as pas de conflit mondial, c'est juste une question de temps avant qu'il y en ait un. Et là, chaque jour qui passe, ça nous rapproche, mais là, ça nous rapproche vraiment de ce conflit mondial-là. Et Nancy Pelosi, la speaker, la présidente de la Chambre, hein, des représentants, bien, elle vient de poser pied à Taïwan malgré les menaces du gouvernement chinois face à cette visite. Ça y est, c'est fait. « Insider Paper » nous dit que la Chine promet des actions militaires ciblées en réponse à la visite de Pelosi à Taïwan. Donc, elle a devancé même son voyage. La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a atterri à Taïwan mardi soir, défiant une série d'avertissements et de menaces de plus en plus sévères de la part de la Chine qui ont fait monter en flèche les tensions entre les deux superpuissances mondiales. Donc, je vais vous donner tous les grands titres les plus importants, les grands titres qui viennent d'être imprimés suite à cette décision, par cet état de fait, hein, la Chambre, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, est rendue à Taïwan. Il faut saluer le courage, malgré tout, hein, de ce geste-là. Pelosi, deuxième à la présidence, est l'élue américaine la plus en vue à s'être rendue à Taïwan en 25 ans et Pékin a clairement indiqué qu'il considérait sa présence comme une provocation majeure, mettant la région sur les nerfs. Des émissions en direct ont montré que le législateur de 82 ans, Nancy Pelosi, 82 ans, il faut aimer le pouvoir, puis il faut aimer s'enrichir, parce que dans le fond, elle, c'est une femme qui est évaluée à plus de 3, 4, 500, 600 millions de dollars. Imaginez-vous. Tout ça, ça a commencé avec son père, qui était mère de, je ne me rappelle plus quelle ville, dans les années 40, hein, et associée avec la mafia, puis on en est rendu aujourd'hui avec un empire, avec son mari, de plus d'un million, un milliard de dollars. Imagine-toi, ça, c'est les élus, ha, 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 qui a volé à bord d'un avion militaire américain et a été accueilli à l'aéroport de Songzhan de Taïpé par le ministre des Affaires étrangères, Joseph Wu. La visite de notre délégation à Taïwan honore l'engagement inébranlable de l'Amérique à soutenir la démocratie dynamique de Taïwan, a tweeté le compte officiel de Pelosi quelques instants après son arrivée. La Chine considère Taïwan démocratique et autonome comme son territoire et a juré de s'emparer un jour de l'île par la force, si nécessaire. Il tente de maintenir Taïwan isolé sur la scène mondiale et s'oppose au pays ayant des échanges officiels avec Taïpé. Lors d'un appel avec le président Joe Biden la semaine dernière, le président chinois Xi Jinping a mis en garde Washington contre cette idée-là, contrejoué avec le feu à Taïwan, alors que l'administration Biden serait opposée à un arrêt à Taïwan. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré que Pelosi avait le droit d'aller où elle voulait. Il n'y a aucune raison pour que Pékin transforme une visite potentielle conforme aux politiques américaines de longue date en une sorte de crise, a-t-il déclaré. Donc ça, c'est ce que nous rapporte l'Insider Paper, Pelosi, a quitté Kuala, Lumpur, mardi, après avoir rencontré le premier ministre malaisien et le ministre des Affaires étrangères aussi. Tant de personnes suivaient l'avion militaire américain qui la transportait sur Flightradar, que le site web a déclaré que certains utilisateurs avaient subi des pannes. Les 23 millions d'habitants de Taïwan vivent depuis longtemps avec la possibilité d'une invasion. Mais cette menace est instensifiée sous Xi Jinping, le dirigeant le plus affirmé de la Chine depuis une génération. Pendant ce temps-là, le Washington Post nous dit que Pelosi a atterré à Taïwan, défiant les avertissements chinois. Eh oui, de réponses énergiques. La présidente de la Chambre, elle aussi, est arrivée à Taïwan. Donc, on a défié les avertissements chinois, nous dit Washington Post. Et on le sait, ça va probablement mettre le feu au pot. Je vais vous laisser d'ailleurs tous ces liens-là dans la boîte de description. Et dans un article d'opinion pour le Washington Post, Nancy Pelosi a écrit, « Nous faisons ce voyage à un moment où le monde est confronté à un choix entre l'autocratie et la démocratie, alors que la Russie mène sa guerre préméditée et illégale contre l'Ukraine, tuant des milliers d'innocents, même des enfants. Il est essentiel que l'Amérique et nos alliés indiquent clairement que nous ne céderons jamais aux autocrates. » Dans un communiqué, Nancy Pelosi a déclaré qu'elle dirigeait une visite du Congrès à Taïwan jusqu'à mercredi axée sur les relations américaines-taïwanaises, la sécurité, le commerce, la pandémie, la fameuse COVID, la crise climatique, les droits de l'homme et d'autres questions d'intérêt mutuel. L'agence de presse officielle taïwanais, Central News Agency, a rapporté que les forces militaires de l'île ont renforcé leurs préparatifs mardi matin et resteraient dans un état de préparation renforcé jusqu'à jeudi. CNA, ne pas confondre avec CNN, la Chine dénonce les actions américaines extrêmement dangereuses à Taïwan alors que Nancy Pelosi visite l'île. La Chine a qualifié mardi aujourd'hui les actions des États-Unis d'extrêmement dangereuses alors que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, est arrivée sur l'île pour une visite qui a attisé les tensions entre les superpuissances. Les États-Unis, pour leur part, ont tenté d'utiliser Taïwan pour contenir la Chine, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de Pékin, dans un communiqué. Il déforme, obscurcit et creuse constamment le principe. Une Chine intensifie ses échanges officiels avec Taïwan et ennardit les activités séparatistes de l'indépendance de Taïwan. Ces gestes, c'est comme jouer avec le feu, sont extrêmement dangereux. Ceux qui jouent avec le feu en périront. Wow! Maintenant, le US Sun nous dit, préparez-vous à la guerre. La Chine promet de se battre jusqu'à la mort et de masser des chars sur les plages avant l'invasion du jour J à Taïwan, alimentant la peur d'une troisième guerre mondiale. La Chine a juré de se battre jusqu'à la mort alors que des navires de guerre et de chars d'assaut et des avions de combat ont été déployés alors que la guerre craignait d'exploser au-dessus de Taïwan. Pékin est furieux et a menacé d'agir en accusant les États-Unis de les avoir provoqués à propos de l'île séparatiste, dont le Parti communiste a longtemps prétendu qu'elle appartenait à la Chine. Donc, naturellement, on fait jouer les tambours de la guerre. Beaucoup, 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 beaucoup de mouvements chinois, beaucoup d'exercices en ce moment. Le chef de l'ONU même avertit, le monde est à un pas de l'annihilation nucléaire. Wow! Rien de moins! Le chef des Nations Unies a avertit lundi que l'humanité n'est qu'à un malentendu, une erreur de calcul, loin de l'anéantissement nucléaire. Wow! Citant la guerre en ce moment, en Europe, les menaces nucléaires en Asie et au Moyen-Orient et de nombreux autres facteurs, le secrétaire général Antonio Guterres a donné le terrible avertissement à l'ouverture de la réunion de haut niveau longtemps retardé pour examiner le traité historique de vieux de 50 ans visant à empêcher la propagation des armes nucléaires et à terme parvenir à un monde sans nucléaire. Le danger d'une augmentation des menaces nucléaires et d'une catastrophe nucléaire a également été soulevé par les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, le chef du nucléaire de l'ONU et de nombreux autres orateurs d'ouverture lors de la réunion pour examiner les progrès et convenir des étapes futures de la mise en œuvre du traité de non-prolifération nucléaire connu sous le nom de TNP. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que la Corée du Nord se préparait à effectuer son septième essai nucléaire, que l'Iran n'a pas voulu ou n'a pas pu accepter un accord pour revenir à l'accord nucléaire de 2015 visant à freiner son programme nucléaire et que la Russie, elle, s'est livrée à des coups de sable nucléaire imprudents et dangereux. En Ukraine, il a cité l'avertissement du président russe Vladimir Poutine après son invasion du 24 février, selon laquelle toute tentative d'ingérence entraînerait des conséquences que vous n'avez jamais vues, soulignant que son pays, et l'une des puissances nucléaires les plus puissantes. Et on termine avec le Washington Examiner. Nancy Pelosi débarquait à Taïwan pour une visite historique promettant un engagement indéfectible envers la démocratie de Taïwan. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a atterré à Taïwan, bon peu avant, blablabla, et c'est la première à visiter depuis l'ancien président de la Chambre, Newt Gingrich, qui était républicain, en 1997, l'arrêt de Pelosi dans la capitale a suscité des menaces de la part de la Chine qui s'opposent au voyage, affirmant que Taïwan est un territoire chinois, malgré la déclaration d'indépendance, et blablabla, et blablabla, donc je vous laisserai ça. C'est certain, il y a une grosse concurrence entre la Chine et les États-Unis, pour savoir qui va contrôler le plus de territoires, le plus de gouvernements, qui va vendre le plus d'armes, qui va être le plus puissant, qui va contrôler les océans, les voies ferrées, le secteur de la production, parce que les États-Unis veulent redevenir un pays manufacturier, donc ça a beaucoup, beaucoup de tensions comme ça, on va avoir beaucoup de jeux de coulisses, beaucoup de jeux de géopolitique, mais ça se peut, que ça éclate éventuellement, ça semble être juste une question de temps, il ne faut pas oublier, pour ces gens-là, nous autres, on ne compte pas vraiment, on est comme juste de la chair à canon. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada